1, 2, 3, 4 Après 6 mois à me renseigner sur le matériel nécessaire pour faire un voyage à vélo, chercher et acheter tout ce qu'il faut, préparer le matos, organiser tout ça et stresser à propos de tout ça aussi, je suis partie en Argentine où j'ai tout d'abord passé 2 semaines en road trip à découvrir le nord-ouest du pays, accompagné de mes meilleurs amis. Aujourd'hui je suis à Buenos Aires pour 2 jours de transition où je récupère mon vélo stocké ici. Puis je vais prendre l'avion pour Ushuaïa où je rejoins un couple d'amis, Cindy et Flavien. Je les rejoins pour le début de leur grand projet, traverser à vélo toute l'Amérique du Sud. N'ayant aucun billet de retour prévu, je ne sais pas encore combien de temps je vais rester avec eux, mon objectif est de découvrir une partie de la Patagonie à leur côté. Dans cette vidéo je te partage mes pensées, mon ressenti, mon stress même, enfin bref tout ce qui m'est passé par la tête avant de démarrer ce nouveau chapitre. Alors, on est le 29 novembre et du coup là, Arine et Go viennent de partir, pourquoi je suis soufflée ? Il y a 2 minutes, ça me fait bizarre de me retrouver toute seule. D'un côté ça me fait bizarre que mes amis partent et me disent putain j'aime pas en fait, je sais jamais quand je vais les revoir et tout. Toujours ça me noue un peu ici, je suis en mode putain, il me manque déjà genre... Non, c'est pas il me manque mais je me dis, c'est pas il me manque parce que c'est bon, enfin on a besoin de passer 2 semaines tous ensemble, il me manque pas. Mais je suis en mode, ah, je vais être loin de, loin de tout et tout, voilà. Et que c'est la fin de 2 semaines de vacances qui était trop 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 bien. En même temps je suis contente de me retrouver solo dans le sens où là ce soir je vais rien organiser, je vais rien faire, juste là je vais prendre mon tel et je vais regarder des vidéos YouTube. Je crois y'a Netflix sur la télé, enfin je vais être tranquille, je vais manger des fruits, des légumes, des trucs de ouf, vraiment. Genre là de me dire, je suis toute seule et j'attends en fait, c'est vraiment j'ai une journée de repos d'organisation avant de prendre un avion toute seule pour avoir un repos et partir dans un nouveau voyage. En fait c'est ça, ça m'attrixe un peu l'esprit. Je viens de finir un voyage et là j'enchaîne un nouveau voyage et je vais rejoindre d'autres amis et on va commencer une toute nouvelle aventure et ça va être trop stiée. Mais du coup ça fait bizarre d'avoir un changement comme ça sans rentrer chez soi. Enfin c'est genre une pause mais je suis pas chez moi mais en même temps je suis grave bien sur Airbnb, c'est trop bien. J'ai l'impression que je vais devoir m'occuper pour m'occuper mais que c'est un peu, je me force à me détendre entre guillemets. Enfin je me force à rien faire mais je suis lancée dans un truc de faire des trucs. Enfin bref, après je pourrais aller visiter 3 ou 2 heures mais clairement j'ai la flemme. Puis il fait chaud dehors, donc voilà. Mais sinon cette première partie de voyage a été folle. On a vu des trucs de ouf. Et le truc encore plus fou que de voir ces paysages je trouve c'est d'être avec des amis trop cool et de s'entendre aussi bien et en fait c'est que je suis déjà, putain je sais pas en fait si je mets la clim ou pas avec la clim, j'ai trop froid. Mais sans la clim il fait chaud. Mais enfin d'être un groupe si ouf et de partager tout ça ensemble, je trouve ça beaucoup plus fort en soi, enfin c'est aussi fort que la beauté des paysages. C'est les deux combinés ça fait ouf et ça fait des sensations de ouf. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante d'être là. Faut pas que je réfléchisse trop à la suite. Là je vais m'approutir devant des vidéos sur mon téléphone, sinon je vais me prendre la tête. Et je vais regarder un peu la vue là. Oh bah de ce côté là on voit pas grand chose. Là, il y a une vue par... Oh si là-bas ! C'est stylé ! C'est bien ! Et ici... Oh putain, ici c'est vraiment le four. Wouah ! Je vais me mettre comme ça. Et là-bas... Tadam ! Mais là c'est... Oh là 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 ! Ça me pète les yeux ! Je me disais, c'est trop bizarre comme sensation, j'ai l'impression vraiment d'être confinée. J'ai de l'énergie pour sortir, je suis tout... En fait, je suis toujours en énergie. Je voyage à plusieurs. Là dans ma tête, je suis en mode, vas-y, il faudrait qu'on aille au restaurant ou quoi ! Qu'on sorte, qu'on... Incroyable ! L'avion... En fait, il y a deux aéroports à Buenos Aires. Il y a l'international qui est très loin et le national, il est dans la ville près de la mer. Enfin, de l'estuaire. Et du coup, l'avion, il arrive vraiment dans la ville. C'est incroyable à voir. J'ai envie d'aller me promener et tout. Sauf que... C'est tellement grand. J'ai envie de prendre un taxi... Je sais pas, l'énergie pour ça. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie d'être dehors. Donc je crois que je vais rester à la fenêtre. J'ai juste envie d'être à la fenêtre et de regarder. Mais en tout cas, c'est stylé et ça me perturbe d'être ici en mode quarantaine. Je sais pas. C'est trop bizarre. Cette sensation d'être solo dans une ville, c'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est... Wouah ! Et là, je le sens... Du fait d'être seule, je le sens que je suis à l'aube du monde. Que... Je suis pas chez moi. Et que je suis à Buenos Aires. Quand je suis avec mes potes, je le sens pas. Peut-être que c'est le fait d'être du coup avec... Des gens tellement proches que je me sens dans ma zone de confort et que... Bah, c'est juste un paysage différent et... Une langue différente et beaucoup de choses différentes. Mais que c'est toujours un peu un chez moi et que c'est mes amis. Oui, je fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté qui est fantastique. C'est une denrée rare ici. Attention ! Des fruits et des légumes ! Parce qu'à Buenos Aires, il existe des primeurs. C'est génial ! Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Une pêche en pomelo ! Avec aguacaté, avocat... Hé ! Il y en a pas mal ! De tomates, de bananes... Bon, en fait, les bananes, heureusement, on en trouvait partout. C'était le seul fruit qu'on trouvait. Et les légumes... Une fois, on a trouvé des poivrons. C'est tout. Donc là, je revis. Ça va être... Tomates, avocats, peut-être pomelo avec... Et si j'ai encore faim, j'ai des pâtes. Mais j'ai pas d'huile, j'ai pas de beurre. Voilà. Mais là, je ne demande que du neutre pour mon ventre. Putain, la Blackna, elle me rend ouf ! Depuis hier soir, je parle avec la proprio du Airbnb. Pour arriver à le mettre en route. Là, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi. Franchement, ce n'est pas du tout comme en France. Ce n'est pas instinctif. Mais vraiment, il faut appuyer sur des boutons avant d'appuyer sur Power. D'autres boutons. Et à tout moment, elles se bloquent. Là, j'ai réussi. Donc, je vais faire chauffer l'eau pour faire des pâtes. Mais je ne sais pas si ce soir, je vais réussir à refaire quelque chose. Mystère. Le défi, là, du jour. Déjà, ne pas mourir de chaud parce qu'il fait super chaud. Et de deux, ne pas mourir de stress. En fait, c'est quand je me retrouve toute seule. Ça y est, le stress, il revient. Parce que là, j'essaye de trouver un taxi pour demain. Enfin, c'est un peu galère. J'avoue que ça me stresse parce que c'est demain matin. Je pense que je vais trouver, mais là, je suis en mode... J'aime pas cette journée. Cette journée, elle me saoule. Alors, je vais goûter... Je vais commencer par quoi ? J'ai trois choses à goûter. Oh, mais il est trop bizarre, ce truc. J'ai acheté... Je suis rentrée dans un supermarché. Je voulais voir si j'achetais des trucs pour faire des sandwiches pour demain ou si j'achetais à l'aéroport. Et ça m'a pas plu. Je voulais ressortir. Sauf que j'étais en mode... J'ai pas ressortir sans rien. En France, aucun problème de ressortir sans rien. Mais je suis pas ici, ça me gênait. Du coup, j'ai acheté un Activia. Chia, mango et maracuja. Maracuja, c'est fruit de la passion. A voir ce que ça donne. Il est déjà plus frais, le truc. J'ai la pêche à goûter d'hier. Et j'ai acheté un muffin au pain quotidien. Donc normalement, ça devrait aller. Muffin chocolat. Elle a l'air bon. Est-ce qu'il y a un but ou pas ? Ça klaxonne. Vous allez voir un but. Je vais commencer par ça. Il y a moyen que ce soit péticulasse. C'est bon. J'ai acheté parce que c'était Activia. Il y avait toute marque. J'étais en mode, je connais pas, j'achète pas. Parce qu'ici, ils aiment trop mettre de l'aspartame. Des trucs chelous. Ouais, c'est pas mal. Suite des tests, la pêche. Torres no en espagnol. Il y a un truc noir chelou là. Oula. Elle a l'air hyper endure. Bizarre. Hum. 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 Un peu acide pour une pêche. Mais franchement, c'est bon. Hum. 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 être en a pire, c'est trop bien. Le muffin du pain quotidien il a un goût de muffin français, en même temps c'est le pain de quotidien, il est trop bon. Genre il y a de la noix, du chocolat, un autre truc j'ai pas mettre le mot dessus, un plaisir. Bon c'est le jour où je prends l'avion pour au chouaïa, je suis un petit peu stressée mais ça va. J'espère que ça va bien se passer. En vrai faut pas que j'y pense trop. Genre ça va bien se passer, je vais arriver, ils vont prendre mon carton, il va pas y avoir de problème, on arrive à y avoir un taxi. En fait j'ai un peu occulté le fait que j'avais un carton et que possiblement il pouvait y avoir des galères à l'embarquement mais ça va le faire. Je pars en avance, j'espère que le taxi il va bien venir, il va venir à l'heure parce que je l'ai réservé mais c'est par whatsapp et j'ai hâte d'être arrivé là franchement Buenos Aires c'est bon. Bye bye, ciao. Et mes sacs, ils sont ici. Il en reste deux là qui sont pas remplis, mes affaires de toilettes et tout. Mal au vent, je pense que c'est un peu le stress. Donc j'espère que ça ira bien au camping parce que sinon ça va être fun cette histoire. Alors franchement déjà faire les bagages de ça c'était un enfer parce que ça rentrait pas, je sais pas comment j'ai fait Tetris, j'ai réussi à rentrer les trucs là dedans sans que ce soit trop serré au niveau fermeture. J'ai cru que j'allais jamais y arriver franchement mais là à porter ça jusqu'à chez Cécile, elle habite au bout à gauche donc c'est pas loin ça va. Heureusement que je pars pas ça pendant 20 minutes, ça me scie les doigts. J'en peux plus, j'étais en mode il fait pas chaud aujourd'hui. Pouvoir ne pas transpirer, arriver à l'aéroport fraîche, que nini. Franchement faire les bagages et transporter ce truc horrible. Je suis à l'aéroport, le trajet en taxi ça s'est bien passé. On vol il est à 16h20 donc je suis grave en avance. C'était un peu galère avec le carton parce qu'il y avait plein de pavés donc même avec le chariot le carton tombait. Donc ça a été. Après les dames elles n'hésitent pas à coordonner. Elles m'ont dit qu'il faut mettre l'équipement là après. C'était là mais il n'y a pas l'étiquette. Il faut faire la queue avec le carton. Genre ça comme feu en fait. Voilà pour l'instant ça se passe vraiment bien. Je suis contente. Mon vélo il est là. Et ils veulent que je le mette dans l'équipage voluminoso là-bas. Mais visuellement j'ai l'impression que c'est trop petit en fait. Putain ça y est je fait. Donc mon vélo est bien parti. Ah oui c'est bien sauf que 10 kg d'excédent. Je ne sais pas combien j'ai payé. J'aurais pu, je ne me suis pas fait à me pigeonner, mais j'aurais pu me faire pigeonner énervée. En gros je vais à l'endroit pour payer. D'excédent de bagage et pour moi 10 kg d'excédent de bagage, en France t'as 10 kg d'excédent de bagage c'est au moins 100 euros. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup. Il me dit, il regarde et tout. Il me dit 12 000. Moi j'ai compris 12. Donc 12 350. Ca fait 40 euros. Enfin bref. Ca fait pas 100 euros. Les billets et tout. Je lui donne déjà 10 000. Et il fait non 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 non. 12 350. Et j'étais en mode. Il m'a rendu tous les billets. Mais il n'aurait grave pu dire ouais ouais prendre et garder pour lui 10 000 quoi. Il a été honnête. Franchement j'étais contente. Tout se passe bien. C'est parfait. C'est bon. Je suis dans la zone de j'attends d'embarquement. Je suis hyper en avance. C'est ce que je voulais. Sinon là en passant, ils montaient, je montrais. En gros il me dit, tu sais quoi, il y a une arme, nanana. Alors c'était passé dans le vol à France. Dans la gaz à main, il y avait plein de problèmes. Ce n'est que ça. Les problèmes de football, ça m'en va. Il n'y a pas de problème de vélo, payer un peu plus. Mais tout va bien. Je suis à l'heure. Donc c'est nickel. Je suis trop contente. J'ai grave hâte d'arriver. Là j'ai un sang. Je trouve que je vais me poser avec ce que c'est des trucs pendant une heure et demie. C'est tout de bain. Trois sens. C'est le graal en avance. C'est vraiment bon. L'arrivée à Ushuaïa en avion était juste magnifique. En voyant les montagnes enneigées, je me suis vraiment dit, ok Sarah tu pars au bout du monde et tu vas faire du vélo dans ce type de paysage. Ça va être dingue. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai mes nouveaux acolytes de voyage, Cindy et Flavien. Et on va partir à la découverte de la région la plus australe d'Amérique du Sud, appelée la Terre de Feu. Bisous !